Comment avoir un ventre plat après 50 ans sans faire d'abdominaux ? Je vous propose aujourd'hui une routine de 10 minutes, juste après ça et quelques explications. Comment avoir un ventre plat après 50 ans sans faire d'abdominaux ? Et d'ailleurs, pourquoi ne pas faire des abdominaux ? Pourquoi les abdominaux classiques type crunch, abdominaux de flexion abdominale, ne sont absolument pas efficaces pour avoir le ventre plat et au contraire peuvent créer plutôt de la pression intra-abdominale, donc les organes vers le bas, et va créer à la fois le ventre plutôt ballonné et mettre une pression au niveau par exemple du périnée, ce qui pourrait engendrer d'énormes douleurs au niveau du bas du dos. Comment avoir le ventre plat après 50 ans ? Je vous réponds, avoir une bonne posture. Avoir un dos droit, étiré et allongé va créer une posture longiligne tout en allongement pour offrir aussi aux abdominaux la possibilité de travailler en tout temps sans comprimer et sans mettre de pression et sans travailler le dos. La posture joue un rôle essentiel dans votre santé globale. Si on a un dos voûté, des épaules arrondies, on va avoir une projection du ventre et du bassin vers l'avant. Ça va aussi créer d'énormes tensions dans le bas du dos. Ici, les épaules enroulées vers l'avant et le haut du dos voûté va aussi comprimer la cage thoracique et va empêcher les poumons de bien s'ouvrir, de bien s'émanciper dans la respiration. Donc, il y a beaucoup moins d'oxygène dans le corps parce qu'on a comprimé toute notre caisson ici. Qui dit moins d'oxygène, dit aussi une moins bonne énergie mais aussi du stress. Parce que quand on se sent stressé, anxieux, on a aussi un effet de mauvaise respiration. Mais quand on a une mauvaise respiration, ça amplifie notre stress. C'est un peu le chat qui se mord la queue. La problématique aussi de la posture dos arrondie, comme on l'a dit un petit peu avant, c'est que ça fait sortir le ventre. Mais ça, empêchant aussi la respiration et comprimant ici notre caisson abdominale, ça crée une très mauvaise possibilité de digestion normale. Ce qui fait que on va avoir le ventre plus ballonné, plus gonflé, des gaz, tout ça parce que notre posture dos arrondie, épaules en dedans, souvent la tête, il faut qu'elle trouve de l'espace. Donc, elle va se projeter un petit peu en avant. Ça vous parle ? Il n'y a pas qu'il y a 50 ans, même avant, on est d'accord. Du coup, le cou en prend, aussi, cervical endommagé, bref, manque d'énergie aussi. Alors, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui ? Je vous propose une routine de type eccentrics. L'eccentrics est une méthode incroyable pour améliorer la posture, travailler l'allongement de la colonne vertébrale en étirant le dos du sommet du crâne vers le plafond ou vers le ciel, le coccyx vers le plancher. Et l'idée ici de s'auto-grandir, de visualiser sa colonne vertébrale comme un ressort. Et à chaque inspiration, donc par le nez, quand on se remplit d'air, on veut visualiser que chaque vertèbre se gonfle d'air, un peu comme des airbags qui retrouveraient de l'espace. Ce qui va nous permettre, un, d'engager nos abdominaux. Ici, les abdominaux, comme vous pouvez voir dans la vidéo juste à côté de moi, les transverses, les fameux abdominaux du gainage vont se mettre obligatoirement en contraction puisque, je, j'allonge, je suis obligée, les muscles de mon dos aussi, dans l'érection de la colonne vertébrale que je l'érige vers le haut. Et, tout d'un coup, je suis plus énergisée, je suis plus fière de moi, et j'ai l'air plus jeune. On est tout à fait d'accord que quelqu'un qui est et qui marche comme ça n'a pas une allure jeune, quelqu'un qui se grandit et qui s'étire non seulement à une posture fière, belle et rajeunie. Donc, restez avec moi, on est parti pour un petit 10 minutes, vous avez besoin juste de vous. Let's go ! Pieds à la largeur de notre bassin, on va commencer d'abord par se détendre, relâcher les bras et enrouler tout doucement le menton à la poitrine et devenir un peu comme une poupée de chiffon, toute ramollie, les genoux se plient, la tête tombe littéralement vers le plancher, on va là où on est confortable avec son dos et on se laisse tomber. Puis, tranquillement, on se berce avec les bras de droite à gauche, amenant notre poids du corps d'un pied à l'autre, toujours avec un mouvement doux, fluide, relâché pour détendre les muscles du dos et avec ce même balancement, on va continuer en allant un petit peu plus loin de gauche à droite et on va remonter pour revenir se retrouver avec un beau dos droit et étiré. Good ! Maintenant, on va aller amener les pieds plus larges que les hanches, ouvrir un petit peu plus les genoux vers l'extérieur, les pieds vers l'extérieur, les genoux vers les petits orteils et tout doucement, on va aller étirer un bras et là, on peut voir vraiment que je vais aller pas monter l'épaule mais allonger, étirer en aspirant le ventre. Donc, on va s'entend grandir et on va changer de bras et après, à chaque fois, on veut aller chercher vraiment ce bel allongement du ventre, du dos et on regarde au loin. Allez, on le fait ensemble pour 8 et on respire 7, 6, 5. Attention de ne pas cambrer, de bien garder les pieds groundés dans le sol, des orteils au talon et de chercher à créer de l'espace. Good. Maintenant, on va aller chercher en fléchissant les genoux à faire la même chose, on va étirer. Encore une fois ici, je vais aller chercher l'engagement juste en allongeant et en étirant. On rentre le ventre en soufflant et on s'auto-grandit. parfait. On regarde droit devant soi, on souffle et on va loin dans notre étirement pour aller créer un maximum d'espace. Ici, mes obliques travaillent. Le carré des lombes s'étirent et on a vraiment, c'est les muscles de la taille fine. On va aller faire la même chose en rotation. Je suis très tranquille avec mes bras mais tranquillement, je commence à réchauffer même un colonne toujours en grandissant les abdominaux engagés. On respire, on se grandit, on ouvre le corps. Good. On fait encore 4, 3, 2 et 1. Good. Les deux pieds plus larges que les hanches, vraiment, comme vous pouvez voir, je suis très élargie et c'est important ici. On va aller tout doucement étirer un bras, s'auto-grandir, aspirer le ventre, créer un maximum d'espace dans les côtes et on va fléchir le genou opposé. Ici, ma taille est abaissée pour vraiment créer de l'espace. Allez plus loin, serrez votre ventre, respirez, puis on va aller s'enrouler, vraiment, arrondir ici pour ouvrir encore plus et serrer nos abdominaux pour remonter. On veut vraiment aller vers le remonté abdominal et relâcher. Même chose de l'autre côté. Inspire, expire, tire au loin, gain de ta hanche détendue et bel arc-en-ciel. On serre les abdominaux ici, les obliques travaillent, on affine la taille et on relâche, on le refait. Et expire. On ouvre, on étire et on s'arrondit et on serre les abdominaux et on remonte. On décomprime les vertèbres du dos et à la fois, on engage les abdominaux. C'est vraiment le secret de la méthode Essentrix. On s'arrondit, on travaille dans toutes nos séances de l'Essentrix, la posture et l'affinement vraiment des muscles, de tous les muscles. On travaille nos 365 muscles du corps en les tonifiant et en les allongeant. Allez, on le fait une dernière fois, on se grandit et surtout, on veut les aspirer le ventre. Remontez ici, plein d'énergie. On s'étire, on arrondit, on serre les abdominaux et on remonte. Good ! On s'en va ici avec le bras qui va ouvrir loin avec le coude un peu fléchi. On regarde au loin, toujours un genou après l'autre et on ouvre. Le coude est ouvert, les coudes vont vraiment loin vers l'arrière. la paume de main vers moi. Regardez au loin, continuez de gainer, d'avaler le ventre, de respirer pleinement. Là, on va chercher l'ouverture avant de travailler nos bras. On veut mettre un petit peu d'énergie mais aussi réchauffer, circulation sanguine un petit peu dans le niveau des épaules, des articulations. On travaille énormément dans l'assouplissement des articulations en eccentrix et c'est ce qu'on aime. On va retrouver nos pieds plus larges que le bas-fein mais un peu moins qu'à l'instant. Ici, on va grander nos jambes et nos pieds toujours dans l'idée de garder l'allongement de la colonne vertébrale sans fléchir, sans s'écraser. Toujours à tonifier notre gaine. Comme vous pouvez voir, on ne laisse pas tout ça se relâcher. On va aller chercher nos bras pour améliorer notre posture et l'ouverture et l'oxygénation. Tirez vos bras au loin. Imaginez vraiment que vous voulez aller chercher loin, loin, loin d'un côté, loin, loin, loin de l'autre. Montez vos deux épaules, comme ça, ce sera fait. Regardez au loin et descendez vos épaules le plus bas possible en mettant une poussée vers le bas. Ici, c'est énergique. Je ne suis pas toute molle, je suis vraiment dans je pousse, je travaille ma ceinture scapulaire. tout en maintenant le dos long, reculez votre tête pour être loin de cette position de l'ordinateur. On se grandit. Parfait. Ouvrez les doigts et fermez les doigts. Ouvrez, fermez de façon rapide et vive. Attention à vos épaules, on continue. On en fait une bonne dizaine de répétitions supplémentaires. Je vais vraiment de façon vive travailler les doigts. Extraordinaire pour renforcer tout le bras. Excellent si vous passez trop de temps devant l'ordinateur pour éviter les problèmes justement de syndrome du tunnel carpien. On renforce ici. Restez avec moi, tournez vos paumes de mains vers le ciel, grandissez-vous, gardez les genoux un petit peu souples, serrez votre ventre, allongez votre taille. On va aller vers l'arrière, on pousse vers l'arrière et on va y aller doucement. C'est une full control. Je ne suis pas en train de faire ça. Je suis vraiment en train de serrer mes abdos et de travailler en douceur comme si j'avais vraiment un mur derrière moi qui me résiste. La tête ne doit pas bouger. Je travaille autant ma gaine abdominale que mes bras, que ma posture en ouverture. On continue avec moi pour 10, on ne lâche pas. 9, 8, ça n'a l'air de rien, on n'a pas besoin de poids. 6, 5, je compte très mal. 4, 3, 2, et ici, on va aller tourner les paumes de main vers moi et on va monter et descendre. Encore une fois, je veux vraiment avoir l'impression d'avoir un mur en arrière et quand je descends, il y a une résistance imaginaire. On continue pour 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tire au loin et pousse vers l'arrière encore. 1, pareil, serre les abdominaux, grandis-toi, regarde au loin et ouvre. Ouvre sans amener votre tête en avant, sans projeter votre poitrine. Utilisez le miroir si vous avez besoin. et 4, 3, 2, 1, et on relâche. Oui, je sais, ça travaille, l'ouverture. Magnifique ! Voilà pour aujourd'hui un petit extrait de ce que l'on fait au cours Essentrix. Si ça t'a plu, merci de liker la vidéo et de lire l'article sur c'est quoi l'Essentrix ? Une méthode extraordinaire pour rajeunir le corps, pour allonger, galber la silhouette et pour obtenir une belle posture. Extraordinaire pour le dos, réellement. J'ai vécu ça, je me sentais beaucoup en tension dans le bas du dos et fou, au bout, à chaque fois que je fais Essentrix, il n'y a plus rien qu'il y a dans mon dos. Je le sens comme léger. J'ai beaucoup de témoignages de mes élèves qui m'ont dit la même chose. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les Essentrix, je vous invite à cliquer juste en dessous dans les commentaires. J'ai fait un article sur les Essentrix et un autre article aussi sur comment avoir un ventre plat après 50 ans parce que finalement c'était ça. Faites cette routine chaque semaine. Faites cette routine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada